Bonjour à tous et nous allons parler d'une mise à jour sur Anthem qui est sortie le 15 mars, donc hier. Alors cette mise à jour c'est fait du côté serveur, donc vous n'avez besoin de rien télécharger du tout. C'est fait de leur côté, donc c'est automatiquement sur le jeu. Alors le taux de drop magistral et légendaire a été augmenté pour les difficultés Grand Maître 2 et Grand Maître 3. Et c'est pas tout. Nous avons aussi le taux de drop magistral et légendaire ont été augmenté pour les ennemis plus difficiles. Donc par exemple les titans anciens, les titans élites, alors déjà Maître difficile et titans dans la même phrase, donc ça c'est faux. Mais bon, ok. Les furies légendaires, les ursics légendaires et le porte-flambeau légendaire. Vous savez, Skelos, le boss, pareil. Enfin ce type de monstre en tout cas. Donc, c'est cool, c'est cool, c'est bien. Donc ce qui va se passer et ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en fait d'avoir fait ça. Alors, cette vidéo risque d'être un peu négative parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui reprochent ça. Cette vidéo n'est pas négative. Détrompez-vous, cette vidéo est constructive. Et j'essaye en fait de montrer ce qui ne va pas et quand les choses sont mal conçues, sont mal gérées. Donc par exemple, la Bioware vient de faire une connerie monumentale. Pourquoi ? Alors ce que vous voyez à l'écran en ce moment, parce que peut-être que vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors, c'était moi en stream. Donc j'ai streamé à peu près 5 heures de antenne. C'était un peu une catastrophe. Donc là, c'est moi pendant 30 minutes qui essaye de faire le Maestrom. Donc le Maestrom, c'est la dernière forteresse. Donc je suis resté seul exprès. Je ne voulais pas me mettre en groupe, etc. Je voulais voir comment une personne qui reste complètement seule pour jouer au jeu peut faire la dernière forteresse. Voilà, le Maestrom du coup. Donc maintenant, depuis ces changements, c'est complètement impossible. Ou alors vous avez une chance sur un milliard de tomber sur le Maestrom au début. Pourquoi ? Parce que déjà, il y avait un gros problème dans le jeu. Et ça, ça n'a pas été réglé. Donc depuis la sortie du jeu officiel, c'est une catastrophe. C'est que les gens en fait quittent après les coffres. Pourquoi ? Donc encore une fois, c'est parce que les boss ne droppent pas de légendaires. Alors la dernière fois que j'ai parlé de ça, il y a une personne qui m'a complètement attaqué, ouvertement en commentaire, en m'affirmant qu'apparemment les boss droppent des légendaires. Alors bien sûr, j'attends toujours ce screenshot et j'attends toujours le lien pour me montrer que les boss droppent bien des légendaires. Et même si j'ai tort et que les boss droppent bien des légendaires, nous donnent bien des légendaires, et qu'il doit sûrement avoir au moins peut-être 1% ou alors beaucoup moins d'1% d'avoir un légendaire, même si j'ai faux et que vous avez raison, enfin que cette personne a raison, les gens quittent après le deuxième coffre. C'est tout. Les gens font ça. Et honnêtement, je pense, je suis sûr d'avoir raison dans tous les cas. Mais les gens en fait quittent après le deuxième coffre. Donc ça, c'était déjà une plaie. Alors après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des magistraux, enfin des magistrales, parce que c'est l'objet du jeu, à 100%, donc il y en a un, et après c'est 150%, et après c'est 200%. Enfin que maintenant, on n'a plus les stades, donc on ne sait pas vraiment. Apparemment, GM2, c'est toujours deux maintenant. Mais bon, les gens sont après le légendaire. Ils ne sont pas après le magistral, ils sont après le légendaire. Donc ce qu'ils font, ils farment les coffres. Donc le mieux, en fait, c'est le maestrom. Pourquoi ? Parce que les salles sont très petites, il y a très peu de monstres, et vous pouvez enchaîner en fait extrêmement vite les deux coffres. Je ne sais pas, genre peut-être en 10 minutes, vous pouvez faire le maestrom si vous avez une bonne équipe. Donc en 10 minutes, GM2, ou peut-être aller 20, 20 minutes en GM3. Et du coup, cette mise à jour niveau serveur, là, ce qu'ils ont fait, a complètement, en fait, encouragé le fait de farmer les coffres. Pourquoi ? Parce qu'il y a des furies, il y a un titan, il y a des monstres difficiles, et du coup, en fait, les taux ont été complètement augmentés, en fait, décuplés dans GM2 et 3. Donc du coup, ça a complètement démultiplié et encouragé les gens, encore une fois, à farmer les coffres au lieu de faire l'instance au complet. C'est une catastrophe. Bioware ne s'est pas gérée du tout. Les shooters, looters, c'est une honte, honnêtement. Depuis le début, je suis en thème. J'essaye d'être objectif et de dire les choses quand elles ne vont pas. Alors, je sais que certaines personnes ont du mal à comprendre mes critiques, quand mes critiques sont constructives. Mais il y a toujours des gens qui ne comprennent pas, en fait, qu'elles sont constructives. Il y en a des gens qui disent, « Ah, tu critiques le jeu, t'aimes pas le jeu, arrête d'y jouer. » J'adore le jeu, mais c'est grâce à moi, c'est grâce à des gens comme ça, que les jeux peuvent progresser dans le bon sens. Par exemple, les stats qui ne marchaient pas, je me suis plaint. J'ai envoyé des emails à Electronic Arts, à Bioware, tout ça, en disant que ça ne va pas, ça a été corrigé. Donc c'est grâce à des personnes comme moi qui montrent les problèmes du doigt que le jeu peut avancer dans le bon sens. Mais là, c'est une catastrophe. Alors, après, il y a toujours, bien sûr, « Est-ce qu'il fallait le faire ? Est-ce qu'il ne fallait pas le faire ? » Alors, je dis que oui, il fallait augmenter les taux de drop, parce que personnellement, j'ai plus de 250 heures dans le jeu, je ne suis toujours pas full légendaire, par exemple. Mais pourquoi je ne suis pas full légendaire ? Parce que je ne farme pas les coffres. Et ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une personne qui a peut-être seulement 50 heures de jeu est déjà full légendaire, parce que la personne fait simplement ça, c'est farmer les coffres. Alors que moi, je fais les donjons en entier, je fais les boss, je me fais chier à faire les boss en GM2, GM3, alors qu'une personne qui peut complètement farmer les coffres est déjà full légendaire complètement. Ce n'est pas normal. Et quand ton jeu, en fait, est fait pour ne pas être joué, parce que du coup, là, vous n'êtes pas en train de jouer au jeu, vous êtes en train d'ouvrir deux coffres. L'instance, elle n'est pas là. Ce n'est pas genre la forteresse de deux coffres. Non, non, c'est la forteresse avec un boss à la fin. Tu es censé faire le boss. Donc, quand ton jeu, il part dans ce sens-là, c'est qu'il y a un gros problème de ton jeu. Alors déjà, la communauté n'est pas top, on est d'accord, parce que les gens sont là seulement à vouloir farmer et à se stuffer, en fait. Au final, se stuffer, pourquoi ? Parce qu'ils ne font pas les boss, de toute façon. Au final, c'est juste pour être full légendaire, c'est tout. Ce n'est même pas pour le fait d'être plus puissant ou d'être plus efficace. Non, ils sont juste full or, voilà. Parce qu'ils ne vont pas faire de boss. Peut-être que les mecs, ils ne savent même pas jouer contre les boss. Peut-être qu'ils vont crever tout le temps. Peut-être qu'ils n'ont jamais vu les boss. Mais ce n'est pas normal qu'une personne qui aurait potentiellement vu aucun boss de forteresse peut être full légendaire, alors que moi, qui en ai combattu plein, n'ai pas full légendaire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors là, ne me dites pas, oui, non, c'est parce que tu es jaloux. Non, non, je ne suis pas jaloux du tout. Je prouve que si ton jeu part dans ce sens-là, c'est qu'il y a un gros problème. Et Bioware n'a pas l'air de comprendre ce problème. Alors, après, il y a des solutions. J'ai parlé de solutions avec mon chat et tout ça. Le chat est venu avec une solution un peu hardcore. En gros, si tu quittes l'instance, tu n'as rien. Alors, oui, c'est vraiment la solution basique. J'aime bien, j'aime bien. Après, j'ai quand même dit que peut-être qu'il va y avoir des problèmes de connexion parce que le jeu a quand même encore des problèmes de connexion. Donc, on se fait déco de temps en temps. Alors, si une personne se fait déco et qu'elle perd tout, bon, ça, c'est un peu chiant pour la personne. Ce n'est pas sa faute. C'est le jeu qui merde. C'est le jeu qui merde. Après, il y a des gens qui ont eu une bonne idée. C'est de mettre un timer. Donc, un timer, tu as 5, 10 minutes pour te reconnecter, en fait, au donjon. Et si tu ne te reconnectes pas au donjon, ta place, bon, déjà, elle est partie. Tu n'es plus dans le groupe, en fait. Et du coup, tu perds tous tes loots. Alors, à la limite, je trouve que c'est une bonne solution. C'est une très bonne solution. Après, il y a ma solution à moi, que je n'arrête pas de répéter depuis que le jeu est sorti. C'est mettre un putain de légendaire à 100% sur le boss. Alors, moi, je disais en GM3, comme ça, en fait, ça force les gens à se stuffer en GM1, 2. Et après, plus tard, une fois qu'ils ont une équipe potable avec des gens, avec des amis, tout ça, qui marche bien, vous allez commencer à farmer le GM3. Par exemple, vous faites une soirée, à chaque fois un GM3. Peut-être, allez, au maximum, ça vous prend peut-être une heure à faire, le GM3, mais vous le faites une fois, mais au moins, vous êtes sûr d'avoir un légendaire à 100%. Moi, je préfère ça que farmer pendant 50 ans ou alors farmer deux coffres à répétition comme un abruti, comme un putain de zombie. Je ne veux pas être un putain de zombie quand je joue à le jeu. Je veux m'amuser. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Je veux m'amuser, moi. Je ne veux pas être un zombie. Et donc, ça, c'était ma solution. Donc, à la limite, mettez un légendaire aussi en GM2. Mais après, du coup, le GM3 ne servira strictement à rien. Mais bon, voilà, ça, c'est une très bonne solution, je pense, et ça résoudrait complètement tous les problèmes. Donc, ça résoudrait le stuff, parce que, du coup, les gens, ils ont une solution pour se stuffer. C'est faire du GM3 pour récupérer le légendaire à 100%. Et de deux, ça résoudrait les gens qui quittent, en fait. Parce que les gens... Alors, oui, je sais que, honnêtement, je suis sûr que les gens vont continuer à quitter, parce que les gens, ils sont comme ça, ils veulent la faciliter. Mais vous risquez quand même de moins le voir. De moins le voir. De mettre un légendaire à 100% sur le boss. Sur le boss de GM3, par exemple. Je pense que vous risquerez de moins le voir. Et après, la troisième solution, ça serait de rajouter des options, en fait, au matchmaking. Donc, c'est-à-dire, par exemple, avoir deux cases à cocher. Donc, tu as la case, je veux commencer l'instance du début. Ou après, tu as la deuxième case, c'est, je veux commencer une instance qui est déjà ouverte. Qui est déjà en instance, en fait. Donc, voilà. Vous choisissez. Ou je veux un truc du début, ou alors, je rejoins une qui est déjà en cours. Ça, c'est très bien. Mais, encore une fois, Bayouard n'a pas mis d'option dans leur matchmaking. Donc, c'est de la merde, encore une fois. Donc, voilà. Donc, c'était bien. Ça m'a pris 30 minutes pour finir, en fait, pour essayer d'avoir le maestro, en fait, du début. Et quand je l'ai eu au début, qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous donne dans le mille. Les gens ont quitté après le deuxième coffre. Donc, voilà. C'était... Donc, tu ne peux pas faire l'instance du début à la fin. En ce moment, dans le jeu, ce n'est pas possible de faire l'instance du début à la fin. Alors, après, je sais qu'il y en a des gens dans les commentaires, je vous vois venir. Alors, moi, je l'ai fait. Ça, c'est très bien passé. Bah, tant mieux pour toi. T'as eu de la chance. Donc, essaye de partager ce que je vis, peut-être. Essaye. Faudrait essayer d'être une communauté, un peu. Et de voir un peu les différentes vues des gens. Moi, je te montre que... Là, je parle à la personne qui va me commenter ça. Je te montre en vidéo ce qui s'est passé pendant 30 minutes. J'ai essayé de faire le maestrom du début à la fin. Je n'ai pas pu en 30 minutes. Et la dernière partie où j'ai trouvé des gens du début, ils ont quitté après le deuxième coffre. Donc, je me suis retrouvé seul contre le boss. C'est fun ou pas ? Est-ce que le jeu marche bien, là ? Est-ce que là, on peut dire quand même que Bioware commence à faire vraiment, mais complètement de la merde ? On peut le dire ou pas ? Est-ce que j'ai le droit de le dire ? Parce que personnellement, là, je commence à perdre espoir. Et déjà que, franchement, je lutte pour avoir l'espoir. À chaque fois, je dis, ouais, ça va s'améliorer, ça va s'améliorer, ça va s'améliorer. Là, là, c'est la merde. Là, c'est la merde. Dans tous les cas, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé. Partagez dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Je pense que je vais avoir une belle lignée de personnes qui vont dire « Non, moi, c'est trop bien, je suis fou légendaire, c'est cool. » Ah bah, tant mieux pour vous si vous aimez le jeu comme ça. Moi, je ne l'aime pas. Et je pense continuer certains builds parce que j'étais déjà en train de les faire, de les développer, j'ai écrit le script et tout ça. Donc, je vais finir ça, je vais finir mes builds d'Interceptor et je vais encore parler du Colosse, par exemple, des trucs comme ça. Mais voilà, je pense que je vais prendre un peu du recul par rapport à Anthem parce que c'est extrêmement chiant d'avoir un jeu qui change toutes les semaines, comme ça, autant en fait. C'est extrêmement chiant et ce n'est pas normal. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine, salut. Ciao.